Déjà, on ne voulait pas leur laisser imprimer le rythme du match, donc il a travaillé suffisamment agressif pour aller les chercher, verser, ne pas leur laisser le temps. Et puis ensuite, quand on a le ballon, on s'était déjà conservé, puis on avait les problèmes dans un défi de temps, ne pas leur laisser le même code du jeu. Comment peut-on expliquer une telle transition de ce qu'on a vu dans l'un coup, il y a trois semaines ? Je ne sais pas, parce que c'est fou, c'est difficile de savoir pourquoi aujourd'hui, parmi l'un coup. Ce sera qu'aujourd'hui, il est déjà pour moi, il y en a quelques jours. Alors, oui, bien sûr, parce qu'on a avancé, on a passé 15 années de jour, mais en fait, on n'est surtout pas s'enfermer, on a un simple tien qui arrive, donc là, c'est un match. Je pense qu'on a bien saisi de la chance, je pense que ça, c'est une victoire de la réalité, c'est la famille, donc c'est un niveau de conscience, mais il y a trois semaines pour faire attention. C'est ça, c'est logique, en fait, juste la question qu'on se posait, c'est quand vous arrêteriez à lancer ? Oui, oui, monsieur, on a quand même des plus d'occasions, des plus d'occasions, c'est un moment de problème, le bateau, c'est une victoire, on a suçue. Qu'on soit plus efficace, c'est parce qu'on crée du jeu, on se crée des occasions, c'est qu'on compte. C'est une victoire, 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 c'est une victoire. Et quand vous faites un clinchip ? Oui, oui, peut-être, mais oui, ça c'est mathématique. C'est toujours plus facile de gagner, quand on prend plein de buts, que quand on en prend plein de buts. Donc c'est à deux points d'équipe commune. C'est difficile de ne pas trop prendre confiance, les trois matchs à demi-midi qui arrivent, ça veut vraiment une victoire. C'est un moment particulièrement important ? C'est bien qu'on ait repris un petit peu de marche sur les équipes qui sont dernières. Maintenant, il n'y a rien, évidemment, il n'y a rien d'effectif, il n'y a encore beaucoup à apprendre pour se sauver. On a des matchs, on a trois matchs, trois matchs à demi-midi, c'est une coupe en direct pour le maintien. On va les aborder, mais je ne voulais pas, surtout pas, quand on fait un championnat, nous on n'a pas la capacité à choisir nos matchs. Si on peut prendre des points plus, il faut qu'on prenne, si on va aller à Marseille dans 5 jours, ça va être très difficile, évidemment. Et on ne peut pas laisser filer les matchs pour que ce soit un domicile extérieur, il faut qu'on soit au maximum de l'équipe. Est-ce que le contexte, je parle de Fénissoire, parce que c'est ça aussi de pouvoir, la qualification de Marseille, est-ce que ça peut jouer ? Pourquoi le match ? On peut se demander par exemple qui était deuxième et qui était quatrième ? Je pense qu'on peut permettre, pour le match, sur ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont capables de faire mieux, évidemment. Comment est-ce qu'il n'y a pas cette place ? Je pense aussi qu'on les a perturbés. Je pense qu'ils ont une bonne chance d'être européens, peut-être la Ligue des champions, donc c'est un match comme on a raté les matchs. En fait, c'est très bon, très très bon aujourd'hui, mais on ne peut pas non plus faire la mise en 5 images de suite. Ce n'est pas une très bonne idée. Vous m'avez été surpris de ne pas avoir été un peu plus secoué à la reprise ? Non, enfin, on s'attendait à la reprise après. J'avais l'idée qu'il fallait se demander qu'on conserve le ballon pour qu'on ne perde pas le rapport de France entre les deux équipes. Ce qu'on a essayé de faire n'est pas toujours bien fait, mais quand même, on a toujours eu cette intention-là. Et on s'est créé des éclatifs. On a l'impression qu'il y a moins, au-delà de l'équipe, c'est le monde en entier qu'on prend le volume de l'avion. On va acheter son match, mais évidemment, il y a des photos, il n'est pas fait. Oui, c'est normal, c'est logique. Il y a quasiment 15 heures qui avaient joué les biens. Il y a quelques saisons. Donc, on comprend l'expérience aussi. Mais bon, je suis toujours méfiant. C'est resté toujours... C'est resté toujours fragile. Je ne sais pas ce qui va se passer le mois prochain. Et c'est vrai que certains joueurs avancent, progressent. C'est moins d'erreurs que dans le passé. Mais bon, on a fait des erreurs aussi. Donc, ça reste fragile. Le nouveau schéma encore pas mal ? Oui, je pense que ça réveille un petit peu les joueurs. Excusez-moi. Ça réveille un petit peu les joueurs, je pense aussi. Ça permet de réfléchir encore un peu sur le jeu. C'est une certaine manière depuis 5 ans. Et je pense que c'était le moment de commencer. C'est même pas... On a vraiment envie d'avoir le ballon. C'est même pas une philosophie. Je pense qu'il fallait qu'on les titille un petit peu pour avancer. S'il y a aussi d'autres cas dans notre arc aussi. Ce résultat, c'est vraiment une base importante ? Par rapport à ces matchs qui arrivent ? C'est plus envie d'avoir des points d'avance quand c'est un child. parce que ça va être un acquis tout double pour certaines équipes. Enfin, pour les deux équipes. Donc, si on perd qu'on s'attentienne chez eux, c'est qu'on envisageable. On va revenir à 3 points. Si on gagne, on a 9 points. En tout cas, c'est des moments importants dans la saison. Et pour lui, il y a beaucoup d'avance. Votre point de satisfaction ? Ce soir, c'est le comportement des gardes. Oui, c'est la maîtrise parfois qu'on a su avoir dans le jeu, je trouve. Et puis après, c'est la solidarité de tous. Des femmes qui étaient dans le groupe ce week-end. Il y en a 16 qui ont joué. On savait, on n'en parlait à cause. On savait qu'on ne peut pas gagner, nous, à 11 et faire tout un match. On a une grosse dépense d'énergie déjà pour posséder l'homme. Parce que ça demande beaucoup d'économie et de course pour les perverser. Et donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Je ne sais ce qui s'est passé sur ce match-là. Ceux qui sont rentrés, à la fin, ils sont rentrés. Ceux qui sont dépouillés pour l'équipe. C'est une bonne récompense pour eux. On parlait de Théry de Johan. Ce soir, on parle de tout le match. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je me sens bien quelqu'un. C'est quelqu'un qui a lancé les choses et qui a lancé les choses. C'est bon. Merci. Il n'y a pas de nous laisser. Non, je ne crois pas.